Guilbe de Hauss. Oui, moi je n'ai pas beaucoup de camarades de mon service militaire, puisque j'ai été réformé pour maladie mentale à l'époque. Mais l'amitié, moi je la connais bien sûr avec mes amis. J'en ai pas beaucoup, mais je les aime beaucoup. Et puis aussi évidemment avec les gens, tous les gens que je rencontre chaque soir, parce que je leur parle. Mais ceux qui vous aiment parce qu'ils vous voient dans vos sketchs... Oui, j'ai des moments de... Vous savez, moi je vous connais peu, mais je vous aime beaucoup, parce que j'ai vu ces sketchs avec Sophie de Mier, et j'ai versé une larme en lisant votre livre à un certain moment, à une certaine page, où vous parlez de Sophie et de vous sur une route. Enfin, c'est Sophie qui est sur une route. Eh bien, je crois que vous avez... Je ne sais pas si vous avez des amis que vous connaissez, mais il y en a beaucoup, beaucoup que vous ne connaissez pas. Mais je le sens. C'est ça. C'est du reste comme les acteurs. Je me donne un mal fou pour être antipathique, et j'ai du mal, c'est vrai. Oui. Mais en fait, je m'accroche. Et pourquoi ? Et pourquoi voulez-vous ? Parce que c'est une dynamique chez moi. Ça m'aide à vivre. Vous voulez vraiment être antipathique ? Mais ça ne nous aide pas. Je veux dire que je n'aime pas flatter. Je n'aime pas la démagogie. Je n'aime pas la grimace de l'amitié. Je n'aime pas le mensonge. Dans l'amitié, il n'y a pas de mensonge. Mais qui aime ça, ici ? Enfin, qui le dira ? Qui le dira ? C'est-à-dire, j'aime les sentiments exacts. Comment peut-on dire qu'il le dira ? Enfin, non. Je crois que M. Bedos, c'est un homme qui aime la solidarité. Oui. Et il salle des anonymes, avec les anonymes. Oui. Oui, c'est-à-dire que moi, mes électeurs, c'est le public. Ils viennent, quelquefois. Et puis, c'est vrai qu'il y a une communion entre nous. Et c'est très bon, ça. C'est très encourageant. Eh bien, merci. Merci.